La RTI, le comissier et son partenaire officiel MTN vous présentent l'émission Bilan. Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Messieurs Sous-titrage ST' 501 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 Au niveau de la loi LVie, comme vous le savez, depuis 18 ans, nous accompagnons le Comissi parce que c'est un mariage de confiance. Et cette année, nous avons décidé de travailler sur deux thèmes et je pense que par hasard, ça a été ce qui a été choisi. Et pour la finale, parce qu'on voulait magnifier l'éducation de la femme. Et pour cela, nous avons créé un produit. Et donc, comme la population pense que les assurances, c'est un produit de luxe, nous avons fait les 12 étapes avec le Comissi pour nous approcher de la population. On leur a proposé des produits d'assurance, leur permettre qu'au contraire, c'est les gens à faible revenu qui doivent s'assurer. Et donc, on a créé un produit pour aider les gens à éduquer les femmes parce qu'on a constaté que jusqu'à présent, on constate un niveau un peu plus faible par rapport aux hommes. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et à côté, nous avons utilisé le numérique comme voie d'accès pour payer, pour collecter les primes via nos partenaires de téléphonie mobile. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Et je pense qu'à la finale, on a utilisé toujours l'éducation de la femme. On a organisé un genre de tombola sur notre site Internet. Les gens ont voté. Comme l'a dit notre partenaire l'ONACI tout à l'heure, quand vous achetez ce produit, nous vous offrons un ticket l'ONACI. Et donc, en plus de l'eau qu'on va gagner, on vous donne la chance de devenir millionnaire. Et là, nous sommes là pour récompenser nos gagnantes. Et la loi LV propose, comme nous savons le faire, le contrat d'assurance. Et comme c'était le Douaou, parce que c'est le choix, c'est la fin. Donc, il y a un produit qui s'appelle Douaou. Et la première dauphine, nous lui donnons un contrat Douaou avec un capital de 2 millions. Et puis, une année entièrement payée à la charge de la loi LV. Donc, le capital de 2 millions plus une année de primes payées entièrement pour la première dauphine. D'accord. Pour la deuxième dauphine également, nous offrons un contrat d'assurance avec une année de primes payées pour un capital d'un million. Et pour la MIS, nous offrons également un contrat d'assurance d'une valeur de 3 millions avec trois années de cotisation payée. Voilà ce que nous avons pour nos heureuses gagnantes. Et je voudrais dire merci au Comissi, à la ATI qui nous permet de faire le bilan, d'avoir approché la population ivoirienne à l'occasion de cet événement-là. Je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Thierry Kofi. Au-delà de... Je pense que c'est l'humilité de Monsieur Kofi. La loyale fait beaucoup pour le Comissi. Ils assurent tous les voyages. Ils assurent... Ils font beaucoup de choses autour. Ils font encore plus que ce que Monsieur Kofi vient de dire. Et c'est pour ça que depuis 18 ans, on n'a pas divorcé. On les garde précieusement avec nous. Comme on dit, tout commence par la confiance. Cette confiance est née. Nous accompagnons, c'est ce qu'on appelle l'antichambre. On accompagne le Comissi. Mais ce qu'on met en avant, c'est profiter de l'événement pour nous approcher de la population, leur donner. On est humbles, mais on fait beaucoup pour la population. Parce qu'il faut sortir ceux qui ont des revenus faibles de la pauvreté à travers des produits d'assurance. Et nous savons le faire. Et tout le monde sait ce que la loi de vie représente au plan national. Aujourd'hui, au niveau international, les gens viennent consulter sur ce que nous faisons. Ça veut dire qu'il y a des compétences locales capables d'apporter. Et nous avons, à travers, quand nous avons connu la pandémie en 2019, le système digital numérique, comme on a dit tantôt à la finale, a permis de permettre aux autres personnes de vivre grâce aux opérations qui étaient faites à distance. Nous leur transmettons leurs revenus. Et ça a été un soulagement pour une bonne partie de la population. Donc, on voudrait encore une fois dire merci à l'IT qui nous permet de parler, au Comissi, pour l'année prochaine. On fera encore mieux. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Yeoua Pofi, directeur du développement commercial La Loyale Vie. Merci à vous, notre partenaire historique. Et nous sommes heureux d'accueillir ici Madame Sandra Manoua. Elle est directrice communication et marketing chez Uniwax. Bonsoir Madame. Bonsoir Désir. Alors, cette édition ? Alors, cette édition est superbe. Donc, Uniwax, le partenaire historique, vraiment depuis toujours, donc depuis 26 ans que l'aventure a commencé. Nous avons eu le plaisir d'accompagner les différentes Miss et la caravane dans la sous-région pour sublimer nos Miss, donc à chaque étape. C'était également une occasion pour nous d'aller au devant des consommateurs qui sont à l'intérieur du pays et toujours se rapprocher d'eux et leur présenter nos différents produits, donc le WaxBlock, le WaxPrint, mais également un de nos services le plus récent d'ailleurs, le Pagnes personnalisable à la demande. Donc, c'est un service qui est disponible sur notre site, inuwax.com, donc sur Internet, en ligne, qui permet aux consommateurs de personnaliser leur Pagnes en apportant des images, des photos et également des textes. Donc, tout ça pour leur permettre d'être uniques à chaque occasion. De façon concrète maintenant, madame, les lots. D'accord. Première dauphine, deuxième dauphine, et Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, la deuxième dauphine reçoit d'uniwax 7 complets de WaxBlock, notamment de notre dernière collection, et également du WaxPrint. La première dauphine reçoit 10 complets d'uniwaxBlock de la dernière collection et d'uniwaxPrint. Et la Miss reçoit 15 complets d'uniwaxBlock, de la nouvelle collection et du WaxPrint. Elles auront également l'occasion d'être habillées par Uniwax lors de leur sortie officielle. Merci, madame. Merci beaucoup. M. Thierry Coffey, un petit mot pour Uniwax ? Uniwax, comme Sandra l'a dit, c'est 26 ans d'idylle. Ah ouais. Et on espère que ça va se renforcer. Ça va se renforcer. Mais c'est la fidélité entre les deux. Mariage, fidélité, on avance bien. Et maintenant, ensemble, nous allons nous occuper de la première dauphine, Miss Côte d'Ivoire. Elle est âgée de 24 ans. Elle mesure 1,75 m pour 55 kg. Elle est étudiante en 3e année de médecine aux Etats-Unis. Elle a été élue Miss de la région d'Unsi. Elle portait le brassard numéro 6, la première dauphine de Miss Côte d'Ivoire. C'est bien elle, Miss Nassita Diaco. Je vous prie de l'honorer encore une fois. Alors, je le disais, vous êtes née à Manhattan, à New York, aux Etats-Unis, et vous avez tenu à participer à Miss Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons profondes qui ont motivé ce choix ? Pourquoi vous avez participé à ce concours de beauté ? Alors, au micro ? Oui. Alors, depuis ma plus tendre enfance, je me suis toujours intéressée au concours de beauté et de mannequinat. D'accord. Mais mes parents se sont toujours opposés. Alors, l'année dernière, en cachette, j'ai pris mon billet et j'ai participé à la présélection. Malheureusement, je n'ai pas été retenue. Mais cette année, je suis revenue avec la bénédiction de mes parents cette fois-ci, avec plus de préparation, et Dieu a fait grâce. D'accord, oui. Vous êtes venu de si loin, des Etats-Unis. Et voilà, ça a bien marché. Alors, première Dauphine, c'est un rang honorable. Vous devenez, du coup, une célébrité. Est-ce que quelque chose va changer dans votre quotidien, dans vos rapports avec les compatriotes de l'autre côté, aux Etats-Unis ? Bien vrai que maintenant, que je sois la première Dauphine ou une personnalité, je reste quand même la même Nacita, la fille respectueuse qui a les têtes sur les épaules. D'accord. Alors, avec la deuxième Dauphine, on parlait des parents qui hésitent à encourager leurs filles à participer à ce concours de beauté. Et vous, est-ce que vous auriez un message pour les jeunes filles qui sont hésitantes ? Et pourtant, le résultat est là. Oui, j'aimerais dire aux jeunes filles de tenter. Si vous tenez vraiment à ça, tenter et bosser, vous allez y arriver. Super. Dernière question, avant qu'on ne voit les images de vos différents passages, est-ce que vous voudriez vous adresser en anglais à la communauté ivoirienne qui nous suit des États-Unis là, maintenant ? Oui. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont en Amérique, si vous aimez vraiment votre pays et que vous voulez présenter vous-même pour cette compétition, je pense que c'est une des des expériences plus belles et je vous encourage à participer et je vous encourage à venir trouver la richesse de votre pays et vous ne savez jamais que vous pourriez être la prochaine Miss Ivico. Très bien. C'est à vous dire, si vous aimez votre pays, venez vous présenter. C'est une belle aventure et on ne sait jamais, peut-être, vous allez devenir la prochaine Miss Côte d'Ivoire. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et voici les images de vos différents passages. Diako Nacita La 6 Mademoiselle Diako Nacita La 6 Mademoiselle Diako Nacita Le même principe s'il vous plait Le numérique, quoi que l'on en pense, constitue la transformation la plus radicale que connaissent les nations depuis la révolution industrielle. Offrant des opportunités d'emploi et contribuant à la croissance économique des pays émergents, l'entrepreneuriat numérique est l'un des leviers de l'accélération et de la transformation digitale. De la création d'un jeu vidéo au développement d'un site internet, de la conception des capteurs intelligents à la programmation de drones, de la sécurisation des données informatiques à la gestion de projets. Ne trouvez-vous pas bien que les jeunes gens arrivent à créer des banques locales qui facilitent d'une manière incroyable des transferts d'agents, ou encore des sociétés de transport qui permettent que le déplacement et la livraison se fassent en toute essence. Nous pouvons être unanimes sur le fait que les possibilités soient infinies dans le secteur du numérique. En other words, c'est important que nous donnons un endroit au développement digital en notre société afin de promouvoir l'emploi. Nous rêvons d'un côté de l'arrivée avec l'éducation, cultured, trainé et informé des jeunes jeunes. Nous devons noter que sans la digitalisation, nous sommes rien. Sans elle, nous freons notre pays et le grand futur de cette pays. Je vous remercie. Première Dauphine, candidate numéro 6, Mademoiselle Jaco. Merci. L'anglais et l'espagnol. Et le français aussi. Bien. Le malinqué aussi. Le malinqué aussi. Bon, voilà. C'est bien de chez nous. Voilà. Le malinqué. Alors, nous allons recevoir maintenant M. Guy Kemet, qui est responsable de sponsoring et événements. M. Solibra. Bonsoir, M. Kemet. Bonsoir, Didier. Alors, cette édition. J'imagine que vous avez énormément de choses à dire. Vous avez toujours été là. Un beau fort. Ouais. Je dirais, c'est comme pour emprunter un peu le nom de la marque. C'était beau. Et vraiment, il y a eu des forts moments passés avec le comissier, les miss depuis la présélection jusqu'à la finale. Et là, aujourd'hui, on se retrouve encore un an après pour faire le bilan. En tout cas, moi, je voudrais au nom de notre direction générale et aussi de la direction commerciale de Solibra et à travers la marque beau fort, pour vous dire merci. Merci au comissier. Merci à toutes ces filles qui ont participé. Merci à toutes ces populations qui nous ont accueillies avec toutes ces caravanes et tout. Merci beaucoup. Qu'en est-il des lots ? Pour les lots, cette année, on n'a pas changé. D'accord. On n'échange pas ce qui marche et ce qui est beau. Donc, on a décidé de reconduire les 20 millions qu'on offrait au Comissi et au Miss pour la prise en charge totale des frais de voyage en Europe. Voilà. D'accord. Voilà qui est clair. Est-ce qu'il y a des détails ? Non. Pour la suite, comme on dit, c'est dans l'antichambre. Il y a d'autres actions qu'on continuera de mener, mais comme on a toujours continué avec l'ensemble des Miss et des Miss des régions et aussi des finalistes et aussi avec le Comissi. D'accord. Le secrétaire général du Comissi ? Oui. La Solibra, à travers sa marque Beaufort, est un partenaire de référence du Comissi. Oui. Et je pense que nous aurons bientôt des séances de travail pour fixer tous ces petits paramètres. Applaudissements. À la place de M. Kemet, recevoir maintenant M. Nyama Yannick, chef de l'Agence Prestige. Et là, nous sommes avec l'Agence Emploi Jeune. Applaudissements. Bonsoir, M. Nyama. Bonsoir, Didier. Oui. Et cette collaboration qui a commencé et qui fonctionne bien ? Tout à fait. Alors, depuis quelques années, l'Agence Emploi Jeune est partenaire avec le Comissi dans cette prestigieuse compétition de beauté ici en Côte d'Ivoire. Et puis, depuis quelques années, cela fait trois ans maintenant que l'Agence Emploi Jeune, dans son partenariat avec le Comissi, a initié le prix concours Miss Entrepreneur qui, en marge de cette prestigieuse compétition, donne la possibilité aux finalistes de cette prestigieuse compétition de soumettre des projets sous forme de plans d'affaires simplifiés qui permettront donc à partir d'un jury de sélectionner les trois Miss Entrepreneurs qui seront donc financés par l'Agence Emploi Jeune pour mettre en œuvre un projet, pour mettre en œuvre une entreprise qu'elle aurait souhaité créer et puis créer de la richesse, créer de la valeur. Donc, réaliser également leurs rêves. Merci. Oui. Alors, je voudrais souligner le fait que notre présence donc aux côtés du Comissi, dans le cadre de la compétition Miss Côte d'Ivoire, donc vise à donner aux jeunes Ivoiriens donc des perspectives, des perspectives en termes de possibilités d'insertion et nos rênes de beauté l'ont si bien dit à travers les différents messages pertinents à l'endroit de la jeunesse. Cette année, on a parlé du numérique. Les autres années, on a abordé d'autres thèmes et les années à venir, bien sûr, nous aborderons des thèmes tout aussi pertinents pour encourager cette jeunesse ivoirienne belle et dynamique à s'impliquer davantage dans le développement de la Côte d'Ivoire à travers donc les axes d'intervention de l'Agence Emploi Jeunes. Nous pourrons noter par exemple l'auto-emploi, donc la création d'entreprises, le développement des compétences, l'aide également à l'insertion par l'emploi salarié. Je voudrais dire que nous disposons de nombreux dispositifs pour aider les jeunes Ivoiriens à s'insérer de façon durable ici en Côte d'Ivoire et à contribuer de façon significative au développement de la Côte d'Ivoire. Je vous invite donc, jeunes Ivoiriens, jeunes Ivoiriennes, à tester nos dispositifs, à vous rapprocher de l'Agence Emploi Jeunes qui est très bien représentée sur le territoire ivoirien. Nous avons un réseau de 201 guichets emploi, donc une représentation dans toutes les communes, 19 agences régionales et bien sûr, avec ce maillage territorial, nous vous accompagnerons à votre insertion durable. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'Agence Emploi Jeunes. L'intervention de M. Niaman et Yannick, c'était au nom de l'Agence Emploi Jeunes. On se retrouve dans quelques secondes et on va parler, on va échanger avec Misco d'Ivoire 2022. A tout de suite. Pour toi qui as des factures à payer, pour toi qui as du shopping à faire, pour toi qui as du crédit à acheter, pour toi qui as un retrait à faire, Pour toi qui as de l'argent à envoyer, bref, pour toi qui as besoin de sécurité et de simplicité, la vraie classe, c'est d'utiliser la nouvelle appli MTN Momo. Et ça, quel que soit ton réseau mobile. Télécharge maintenant la nouvelle appli MTN Momo sur Play Store et App Store. Ouvre ton compte et rejoins la grande famille MTN Momo. Alors, on fait quoi aujourd'hui ? MTN. Beauford, au cœur de la fraîcheur. Merci de nous retrouver ici en studio sur RTI 1 pour l'émission Bilan de Miss Côte d'Ivoire, édition 2022. Alors, elle est étudiante en droit. Elle est âgée de 23 ans, 1,73 m pour 52 kg. Et le samedi 2 juillet dernier, elle a été couronnée Miss Côte d'Ivoire 2022. Je vous prie de rendre honneur encore une fois à Miss Côte d'Ivoire, Marlène Cagny, Miss Côte d'Ivoire 2022. Voilà. Alors, Miss Côte d'Ivoire, vous êtes la plus belle jeune fille de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce fauteuil, dans votre peau de Miss Côte d'Ivoire ? Représenter la beauté de tout un pays, c'est une grande responsabilité. Mais en même temps, je suis très heureuse, très fière de moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour être là aujourd'hui. Et aussi, je suis très reconnaissante envers Dieu. Oui, Dieu toujours. Je le mets toujours en avant parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous sommes là. C'est grâce à lui que le concours Miss Côte d'Ivoire a pu se réaliser. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis Miss Côte d'Ivoire 2022. Vous avez dit à l'instant que vous avez beaucoup travaillé pour être à ce niveau-là. Justement, une compétition, elle se prépare psychologiquement, physiquement aussi, de façon concrète. Comment vous vous êtes apprêtée ? Déjà, ça fait deux années que j'aspire à participer au concours Miss Côte d'Ivoire. Et comme mes dauphines, c'était vraiment difficile parce qu'il y a mes parents qui ne voulaient pas du tout. Mon père, il avait un refus catégorique. Il a dit non, il ne veut pas que je participe au concours Miss Côte d'Ivoire. Parce que, comme tout autre parent, il y a des préjugés qui circulent autour de ce concours. Donc il a dit, moi je n'ai vraiment pas d'argent pour t'accompagner dans le concours, donc je ne veux pas que tu le fasses. Et moi, j'ai dit, papa, c'est vrai que tu n'as pas d'argent. Moi également, je n'en ai pas. Mais tout ce que je te demande, c'est ta bénédiction. Je veux que tu me donnes la permission de tenter ma chance dans ce concours de beauté. Parce que ça fait maintenant deux ans que j'aspire à participer à ce concours. Et pendant ces deux années, j'ai travaillé sur moi parce que je faisais 47 kg. 47 kg, vous avez dit ? 47 kg. Oui. Et quand j'ai pris des renseignements, on m'a dit que pour participer au concours Miss Côte d'Ivoire, il faut au minimum faire 54 kg. Oui. Donc, je veux le dire, j'ai appelé M. Guignamqué. Je lui ai dit, monsieur, je veux participer au concours, mais je fais 47 kg. Il a dit, ne t'inquiète pas, concentre-toi sur toi, prends juste 2-3 kg. Oui. Arrange-toi pour au moins atteindre 53 kg et après ça, tu viens. J'ai dit, d'accord tout le temps. Donc, j'ai travaillé sur moi, j'ai pris des vitamines. J'ai pris des vitamines pour pouvoir au moins atteindre 53 kg. Malheureusement, je ne faisais que 51 à la présélection. Et pour participer à la présélection, je n'ai pas dit à mes parents que j'y allais. Je leur ai simplement dit que je partais à l'école. Ah ouais ? Oui, je leur ai dit que je partais à l'école. Et après ça, quand j'ai été mise sur le comité 2022, j'ai dit, ah c'est l'occasion de leur dire, parce qu'à tout moment, ils pourraient apprendre la nouvelle. Absolument. Oui, donc, je me suis dit, il faut que je le leur dise. Et là, quand je l'ai appelé pour lui dire, j'ai été surpris de sa réaction parce que je pensais qu'il allait être en colère. Au lieu de ça, il était content. Il a dit, ah c'est vrai qu'au départ, on n'était pas d'accord, mais tu nous as montré que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que c'est quelque chose que tu voulais vraiment. Et vu que tu es déjà engagé, on ne peut que te soutenir. Donc, ma fille continue. Ah ouais. Donc, c'est comme ça. Là, vous étiez libérée. J'étais libérée parce que je me dis, ah enfin, il a accepté que je poursuive mon aventure. Donc, c'était vraiment, c'était réjouissant pour moi parce que je venais d'être déchargée d'une certaine manière parce que j'avais peur qu'il me dise, pourquoi est-ce que tu allais faire ? Mais au lieu de ça, il a accepté. Comment il a réagi aujourd'hui ? Vous êtes Miss Côte d'Ivoire. Comment il réagit ? Il est très, très fier de moi. Oui. Parce qu'il s'est dit. Et en même temps, il a compris aussi que je sais ce que je veux parce qu'en député de tout ce qu'il avait dit, il a dit qu'il ne voulait pas que j'y participe. Je me suis entêtée et j'ai participé. Aujourd'hui, j'ai gagné. Il est très fier de moi. Il a compris que sa petite fille, aujourd'hui, est une dame, est une ambassadrice de la beauté de son pays. Absolument. Absolument. Aujourd'hui, c'est un père fier. Et moi aussi, je suis fière de leur avoir rendu fiers. De les avoir rendus fiers, pardon. Oui. On comprend. C'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. On comprend. Fier d'avoir rendu fiers ses parents. Oui. Bien dit. D'accord. Alors, parlons de cette soirée. En présence de la présidente de Miss Monde. En présence de Miss Monde elle-même. L'Olivier Ayassé qui est Miss Côte d'Ivoire 2021, mais également Miss World Africa. Oui. Et d'autres Miss venues du continent, de plusieurs continents. Comment vous avez réussi à braver ces instants-là, ces regards ? Déjà, pour commencer, je suis une amoureuse du thé. D'accord. Donc, quand j'ai appris que la Miss Olivia a invité les Miss internationales. Et le comité aussi. Le comité, le comité, le comité a invité le comité Miss Monde. Au départ, je me suis dit, ah, c'est stressant. Est-ce que, comment est-ce que je vais faire ? Parce qu'il n'y a pas seulement la Côte d'Ivoire qui est présente, mais il y a aussi d'autres pays qui sont présents. Comment est-ce que je vais m'y prendre ? Et là, je me suis dit, Marlène, tu es une habituée du thé. Tu maîtrises le thé, donne tout ce que tu as. Et c'est ce que j'ai fait le 2 juillet. C'était stressant pour nous, 27 candidates. Mais j'ai décidé de donner tout ce que j'avais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été, comme certains le disent, j'ai été presque parfaite. OK. C'était le bon moment. C'était le bon moment de me lâcher. Il fallait le faire. D'accord. Alors, Miss Côte d'Ivoire 2022, à l'annonce de votre numéro, de votre nom, vous vous êtes effondré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci, Nazita. Comment on explique ça ? C'était le trop plein d'émotions ? C'était quoi ? Oui. À l'annonce de mon numéro, le numéro 2, j'ai senti comme une décharge qui m'avait libéré de mon stress, de ma peur. Et aussi une voix qui m'a dit, tu as réussi. Et du coup là, je ne sentais plus mes jambes. C'était un geste involontaire, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est après que ma deuxième dauphine m'a dit, mais ah, tu as vu, tu as tombé, il y a ta tête qui a tapé le son. Je lui ai dit, ah bon ? Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est après, lorsque j'ai vu les vidéos, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne m'en suis même pas rendu compte. Donc, je dirais que c'était à cause de l'émotion. Oui, on comprend. Est-ce qu'Olivia Yassé restera pour vous un modèle, vu son parcours, dans son mandat ? Aujourd'hui, Miss Olivia Yassé est un modèle pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Et quand je parle de Côte d'Ivoire, je m'inclus là-dedans. Elle est aussi un modèle pour moi. Je suis une fan d'Olivia. Donc, je dirais qu'elle me sert d'exemple. Je souhaiterais faire le même parcours, enfin, plus qu'elle. Oui, absolument. Oui, plus qu'elle. Et je souhaiterais également me familiariser avec elle, afin qu'elle puisse m'inculquer les valeurs de notre pays. Le coûté aussi, oui. Oui, qu'elle a tant su mettre en avant, grâce au concours Miss Monde, et aussi grâce à son intellect et son charisme aussi. D'accord. Eh bien, voilà, c'est très clair, c'est franc, c'est sincère. Merci beaucoup. Dernière question, Miss Côte d'Ivoire 2022. C'est que ce concours, finalement, c'est une famille. Quand on a vu un peu comment vous étiez ensemble à l'Hôtel Ivoire, c'est une famille. Et là, vous êtes juste trois. Et derrière, il y a vos amis, vos soeurs, j'ai envie de dire. Est-ce que vous avez un message pour elles ? Ce que j'aimerais dire à toutes les candidats de cette édition, les filles ne participent pas à Miss Côte d'Ivoire qui veut, mais qui peut. Le concours Miss Côte d'Ivoire est une expérience qui, pour moi, ne se vit qu'une seule fois. Miss Côte d'Ivoire, c'est une expérience pleine d'émotions. Pour participer au concours Miss Côte d'Ivoire, il faut être forte, il faut être ambitieuse, il faut avoir du craint. Et vous, si vous avez réussi à participer à ce concours, c'est parce que vous êtes forte, vous êtes belle et vous êtes les meilleurs. Voilà. Merci. C'est tout à fait mignon. Mais voilà. Votre marche glorieuse vers la couronne de Miss Côte d'Ivoire. En voici quelques images. Merci. Voici Marlène Cagny. Mesdames et messieurs, voici les dix candidats au numéro deux. Voici Marlène Cagny. numéro deux. Mademoiselle, voici Marlène Cagny. Je suis je suis je suis je deceived c'est mon er ines 70% de la population mondiale utilise le numérique mais pas toujours de la meilleure façon aujourd'hui le numérique offre un océan d'opportunités permettant ainsi à tous les jeunes de devenir indépendants dans l'entrepreneuriat digital à travers les métiers comme le e-commerce le community management le web humoriste le web designer et bien d'autres c'est dans cette optique c'est dans cette optique que monsieur Amadou Diawara ambassadeur engagé de la promotion du numérique en Afrique affirme ceci bâtir un avenir numérique est crucial si le continent africain veut devenir compétitif au niveau mondial alors ce soir chère jeunesse je m'adresse à vous en vous demandant d'embrasser la quatrième révolution industrielle afin de devenir des acteurs majeurs du développement économique de notre pays grâce au numérique je vous remercie Candidate numéro 2 La candidate numéro 2 Mademoiselle Poissy Marlène Cagny Miss Côte d'Ivoire 2022 Miss Côte d'Ivoire 2022 Encore une fois félicitations M. Thierry Coffy secrétaire général du Comissi Miss Côte d'Ivoire avait pris la parole bien avant son élément elle est revenue sur un certain nombre de choses en tant que responsable du Comissi quel commentaire cela vous inspire ? C'est une très belle histoire effectivement un des rôles essentiels que joue le Comissi c'est d'être un promoteur sinon même un ascenseur social J'ai été très touché par le fait que la Miss mentionne qu'elle vient d'une famille humble et tout ça et c'est tout à son honneur et c'est à l'honneur de cette famille d'avoir pu fabriquer un tel bijou alors c'est l'occasion pour dire à toutes les familles de Côte d'Ivoire toutes les jeunes filles de Côte d'Ivoire vont avec les mêmes chances toutes sont capables de gagner Miss Côte d'Ivoire et nous sommes vraiment fiers qu'elle ait pu parler comme ça et nous sommes fiers de ses parents parce que c'est un produit vous avez vu comme elle s'exprime bien vous avez vu comme elle est belle elle est raffinée et tout la Côte d'Ivoire est extraordinaire elle fournit de la beauté dans toutes les classes sociales dans tous les milieux et c'est formidable M. Thierry Coffy secrétaire général du commissaire il est important de rappeler que l'élection Miss Côte d'Ivoire passe aussi par le voting c'est ça MTN est-ce qu'il y a eu des gagnants ou des gagnants cette année ? alors il est de coutume pour MTN Côte d'Ivoire de permettre également donc aux finalistes et à l'ensemble des personnes qui supportent toutes les candidates à la finale de Miss Côte d'Ivoire de pouvoir exprimer leur vote leur soutien et dans ce cadre là il est organisé un jeu voting qui consiste à envoyer Miss suivi du numéro de la Miss aux 98 000 et il est important de noter que le voting contribue pour 25% donc au choix de la Miss à l'élection de la Miss et pour cette année nous avons eu un peu plus de 100 000 votants ah oui quand même un peu plus de 100 000 votants et le top votant a été récompensé ou il sera récompensé ce soir et il a donc c'est une dame elle a voté plus de 8 000 fois pour sa candidate elle a voté plus de 8 000 fois et donc la gagnante pour le jeu voting de cette année c'est Madame Marie-Ange Boué et parce qu'elle l'a empêchée elle est donc représentée par Madame Bonny d'accord on rappelle son lot quand même ? alors son lot oui son lot oui elle remporte 1 million de francs CFA 1 million de francs CFA d'accord merci beaucoup on enchaîne avec vous monsieur le secrétaire général pour la suite de l'eau oui alors il y a Canal Plus qui offre un lot 3 lauréates pour les deux dauphines un téléviseur et un abonnement tout canal pendant un an pour la Miss un téléviseur grand écran et un abonnement un an tout canal ça ce sont les lots les lots Canal Plus d'accord il y a aussi l'agence Prestige Auto-école qui offre un bond de formation gratuite pour le permis de conduire c'est une de nos plus anciennes partenaires à Miss Côte d'Ivoire elle est ici elle va remettre les bonds tout à l'heure et il y a également Sociedad il faut mentionner que la Sociedad met à la disposition de la Miss Côte d'Ivoire une voiture de marque Dongfeng T5 et vaut d'une valeur de 23 millions pour la période de son mandat et la voiture sera remise dans le showroom de Sosida également les lots de Canal Plus seront remis lors d'une cérémonie au siège de Canal Plus donc voilà ce que je voulais ajouter à tout ce qui a été dit avant d'accord il n'y a pas que ça on a une autre liste on ne peut pas terminer de partenaires on ne peut pas terminer cette émission bilan sans remercier tous les sponsors et partenaires du Comissi alors il y a MTN Beaufort la guerre l'origine de la fraîcheur la LONACI Uniwax depuis toujours la Loyal Vie l'agence Emploi Jeune Côte d'Ivoire Tourisme le Sofitel Hôtel Ivoire Corsair Air Côte d'Ivoire Makassi Maybelline Sile Ramez Aoudé DKS Immobilier Artemis Group Alerte Guarde Lili Création Prestige Auto-école Les Jardins Saint-Clément Enfin les partenaires médias audiovisuels la RTI Canal Plus Fréquence 2 Les partenaires les partenaires presse Fraternité Matin l'intelligent d'Abidjan le Patriote le jour plus notre voix l'expression les partenaires presse en ligne Afrique Femme Abidjan Show.com Opéra News Lucas Show.com et First Magazine Merci à M. Thierry Coffy Secrétaire Général du Comité Côte d'Ivoire On reviendra à vous pour le mot de fin On passe donc par le sponsor officiel C'est bientôt terminé C'est ça Oui Alors nous avons vécu un parcours Miss Côte d'Ivoire 2022 exceptionnel qui a abouti à un trier également exceptionnel Félicitations encore mesdames Merci Bon mandat Merci M. Thierry Coffy Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés Pour nos téléspectateurs n'oubliez pas que M. Thierry Coffy Côte d'Ivoire c'est l'opérateur leader en Côte d'Ivoire pour tout ce qui est fourniture de voix d'Internet et de SMS Nous vous invitons donc à nous rendre visite en agence ou alors à visiter nos différentes pages sociales et notre site Internet donc www.mtn.ci et de nombreux lots et de nombreux surprises vous y attendent Merci 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 Il faut l'assumer par la suite Donc on a eu ce challenge en même temps qu'on menait les présélections régionales et les présélections à l'international Donc ça a été une année vraiment très mouvementée et très 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 instructive par la même occasion Mais le plus beau moment pour moi c'était les 23 candidates disons pas les 23 mais celles qui se sont les 17 qui se sont retirées au niveau du Titanic Vous avez vu comment elles se sont retirées elles ont levé les bras toutes ensemble et tout ça et c'était magnifique et ça a beaucoup impressionné la présidente de Miss Monde elle en grande professionnelle puisque son concours existe depuis 71 ans et elle-même le dirige avec son mari depuis 62 ans ça c'est à féliciter Applaudissements J'ai recueilli les confidences de Julia Morley qui nous a félicité elle a félicité le travail du Comissi elle a été très impressionnée par le travail de tout le monde aussi bien de la technique que des jeunes filles et en général même l'organisation donc je voulais vraiment rendre un hommage aux candidats non retenus elles ont un esprit de fair play incroyable et c'est une de nos ambitions au Comissi justement c'est d'amener les candidats à comprendre qu'il n'y a pas de perdante à Miss Côte d'Ivoire il n'y a que des jolies filles des jolies femmes il y a un trio qui se dégage tout le reste ce sont encore des reines de beauté et elles l'ont prouvé par leur comportement ça c'est la remarque que je voulais faire Applaudissements 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 Et bien sûr pour la fidélité de son soutien à l'égard de nos lauréates on remerciera la première dame qui est toujours à nos côtés qui a magnifiquement accompagné Olivia lors de la compétition Miss Monde donc on voudrait remercier la première dame et toutes les personnalités qui ont bien voulu accompagner le comissier lors de cette année Merci beaucoup On va vous féliciter pour l'organisation de cette édition Miss Côte d'Ivoire Le mandat de Miss Côte d'Ivoire 2022 a démarré samedi dernier 2 juillet On lui souhaite bonne chance Merci donc d'avoir passé une partie de votre soirée sur RTI 1 en suivant cette émission bilan cette émission de récompense c'est pas complètement c'est pas totalement fini vous allez voir dans les images qui suivent la récompense vous allez voir les lots que recevront les lauréates Merci encore et vive Miss Côte d'Ivoire 2023 Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo